Les fidèles sont nombreux pour la messe du matin. Ils sont venus célébrer Saint-Antoine et Diomonte, un rendez-vous incontournable pour les Ajacciens. Saint-Antoine, c'est Saint-Antoine. Pour les Ajacciens, c'est la grande fête, la grande réunion de tout ce qui se voit et pas toute l'année. Au moins, on se voit. C'est une belle occasion de se voir. Regardez. Voilà, les Ajacciens. C'est notre fête. La chapelle est trop petite pour accueillir tous les croyants. Au moment, chacun est venu prendre ses petits pains de Saint-Antoine, bénis durant la messe. ...partage et de fraternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A midi, et malgré la pluie, les Ajacciens se dispersent en une multitude de groupes pour le repas. Il y a ceux qui restent en famille, entre amis et même entre pêcheurs. Organisés, ils piscadorent et fêchent à son la chaque année. Nous, les pêcheurs, on a Saint-Erasse, mais cette fête, on l'a fait depuis des années, des années, des années. Cette année, on a mis une bâche en plus et en mettant une bâche en plus, on se rend compte qu'on est encore trop petit. A quelques mètres, sous un chapiteau improvisé, on retrouve l'esprit du quartier de Saint-Jean, de ceux qui se sont connus au collège des Padules, il y a plusieurs décennies. ... Tout au long de l'après-midi, les chants, les souvenirs et les magagnes se multiplient. Tous les ans, c'est pareil. Voilà, on attend tout le monde. On est heureux. On fait la fête. Une fois dans l'année. Une fois au mois de janvier, je dirais. Et à 16h, c'est la procession qui vient clôturer cette Saint-Antoine-Édion-Monte, victime de la pluie cette année. Merci.